Le président de la République s'occuper de ses chantiers. C'est la question de la polygamie et la question des candidats indépendants. On peut le faire demi-après 2020 ? Oui, effectivement, ça peut être fait par le nouveau président qui sera installé. Mais ce qui peut être fait aussi, et ça c'est dans cette construction actuelle qui est en vigueur, c'est que l'article 152 de la Constitution, la Constitution dont on parle, dit que l'initiative de la réalisation de la Constitution appartient concrètement au président de la République et à l'Assemblée nationale. Moi, je ne peux pas croire que quelque chose, que les démocrates essayent de se battre contre quelque chose qui est clairement inscrit dans la même Constitution qu'ils sont censés défendre. C'est la question de l'article de la Constitution. Avant que je ne fasse ça à vous, M. Cabra, alors très rapidement, M. Fatiga, mais il dit, effectivement, le président a l'initiative de la loi concrètement avec l'Assemblée nationale, et l'initiative notamment de la révision constitutionnelle. Nous l'avons dit dans la première partie, nous l'avons vu dans la première et dans la deuxième partie, vos compatriotes qui étaient acceptés, et disaient qu'ils n'avaient pas confiance aux dispositifs, en tout cas au système électoral. Pourquoi ne pas aller tout simplement aux élections et laisser les Guinéens décider ? La question que vous me posez n'est tellement importante, à tel point que d'abord pour la répondre, je voudrais répondre sur ce qui a été dit par mon co-frère.